Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas du site liseuse.net. Aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif entre deux des meilleures liseuses du moment. Tout d'abord la bouquine Diva HD ici en blanc et la Kindle Paperwhite de dernière génération ici en noir. Alors la Kindle Paperwhite est sortie à la fin de l'année 2018, il y a environ un an, tandis que cette liseuse est sortie il y a seulement quelques jours. Vous trouverez tous les liens dans la description si vous voulez aller consulter les tests de ces deux machines ou les acheter. Alors c'est un comparatif qui va porter essentiellement sur deux choses puisque la première est évidente, c'est qu'on a une nette différence dans le design des deux liseuses. avec une liseuse Kindle qui est plus fine mais qui est aussi un peu plus longue que la liseuse Bookin. Une liseuse Bookin qui est aussi un peu plus large que la liseuse Kindle. Donc la première chose qui s'est passée dans ce comparatif, c'est qu'on voit que la liseuse Bookin possède un gyroscope qui permet aux gauchers d'utiliser la liseuse avec les boutons physiques présents sur le côté aussi bien que les droitiers. La liseuse Kindle, de son côté, n'a pas de boutons physiques donc tout se fera via l'interface tactile. Alors puisqu'on parle de ça, on a aussi une deuxième différence importante. La liseuse Kindle est étanche, la Bookin ne l'est pas. Autre différence au niveau de l'éclairage, la liseuse Bookin Diva HD propose un paramétrage de la température de couleur qui réduit la lumière bleue, ce qui peut être très utile si on lit la nuit. La Kindle ne propose pas cela. Et on va vite se rendre compte d'une chose, c'est que l'interface de la Bookin est beaucoup plus simple que celle de la Kindle. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'allumer l'éclairage sur les deux liseuses. Pour le faire sur la liseuse Kindle, il faut que je me rentre dans les paramètres et que je règle l'intensité lumineuse, que je vais mettre à peu près à la moitié et que je rappuie ici. Chez Bookin, c'est simple, on appuie sur un bouton et ça fonctionne. Pour régler, je laisse appuyer deux secondes et ensuite je peux régler l'éclairage à peu près à la moitié. Donc comme vous voyez, il y a une grande simplicité d'utilisation des liseuses Bookin. Si on va dans la lecture d'un livre, on voit que les liseuses sont à peu près aussi rapides les unes que les autres. Les écrans sont techniquement identiques. Ça veut dire que l'affichage sera aussi fin chez Kindle que chez Bookin. Et donc ce qui va changer une fois de plus, c'est l'interface. Pour régler les choses, ça devient un peu plus complexe chez Kindle puisqu'il faut passer ici par les paramètres de la page pour régler par exemple la taille du texte. Chez Bookin, on appuie au milieu et on a directement accès aux informations. Voilà, même chose si je veux retourner à l'accueil. Je dois retourner à l'accueil comme ça alors que chez Bookin, ça va très vite. Au-delà de ces aspects techniques, les liseuses ont aussi deux philosophies différentes. Chez Kindle, vous ne pourrez pas lire par défaut les formats e-book qui sont gérés avec le format e-pub. Chez Bookin, ce format est pris en charge directement. Sur Kindle, il faudra passer par un logiciel comme Calibre. Et je vous invite à consulter les vidéos de la chaîne pour convertir vos fichiers. Enfin, les liseuses sont aussi proposées à des prix légèrement différents puisque la Kindle Paperwhite est proposée à 129 euros tandis que la Bookin est proposée à 139 euros. Alors, globalement, si je devais choisir une des deux liseuses, je serais bien embêté puisque je les trouve les deux très réussis. Et finalement, ça va dépendre de l'usage qu'on souhaite faire d'une liseuse. Clairement, les gens qui lisent beaucoup la nuit dans le lit, à côté de leur conjointe ou de leur conjoint, auront plutôt besoin de cette liseuse puisqu'elle permet de lire dans très bonnes conditions grâce à ce filtre de la lumière bleue. Les gens qui voyagent beaucoup ou qui veulent lire dans le bain, au bord d'une piscine, à la mer, auront plus intérêt à choisir cette liseuse Kindle puisqu'elle est étanche. Donc, de toute façon, pour moi, ce sont deux très bonnes liseuses. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuite pour recevoir des réductions et des informations. Vous trouverez les liens dans la description. Au revoir, à bientôt et bonne lecture !